je vais vous montrer ça et donc du coup vous prenez un objet et donc on va faire par exemple qu'est-ce qu'on va faire on va faire head sphere voilà un truc comme ça comme on avait déjà la sphère donc vous avez ainsi vu vous avez la icosphere et la uv sphere en fait donc la uv c'est qui comment on dit qui marche un peu comme latitude longitude donc il fait un peu des cercles en fait comme ça et la icosphere elle fait des triangles en fait donc c'est une sphère comme on dit approximée pas triangle et donc du coup elle va faire la uv sphere et donc ainsi le deuxième chose c'est quand vous faites là par exemple des objets comme la sphère vous avez là normalement en petite comment on dit un petit avant que 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 vous faites toute manipulation vous avez là un petit truc et vous pouvez dire par exemple combien de segments vous voulez avoir comme plein combien de cercles vous voulez avoir quel rayon vous devrez avoir et vous pouvez changer ça avant que comment on dit avant que commencer vous commencez à manipuler l'objet une fois que vous manipulez l'objet c'est fini voilà donc c'est à peu près ça et donc du coup ça c'est une des choses que je voulais vous montrer la deuxième chose quand vous avez des objets rondes comme une sphère en fait c'est quand vous zoomez là dedans vous voyez ça vous fait des petits carrés en fait et donc en fait c'est pas forcément qu'est-ce qu'on veut avoir parce qu'on veut avoir un sphère sphérique et donc même si vous montez là les segments en fait vous aurez toujours des petits comment on dit des petits comment je peux vous dire bah ça sert à pas rondes encore et donc pour faire ça il y a un truc qui s'appelle shading et donc là vous avez shade soit flat ou soit smooth et donc du coup bah il faut choisir comment dire il faut vraiment choisir l'objet et réfléchir qu'est-ce qu'on fait vous pouvez aussi normalement avoir des parties smooth et des parties flat par exemple si on prendra la boîte et on la fera smooth ça marchera pas très bien parce qu'en fait on aura des coins qui comment on dit qui sont pas à droite hein et c'est pas forcément dans une objet comme telle qu'est-ce qu'on veut avoir mais dans la sphère c'est exactement qu'est-ce qu'on veut avoir parce que dans la sphère en fait on veut avoir une sphère ronde et donc en fait il faut il suffit de faire ça et normalement bah là ça peut pas vraiment marcher attendez shade et moi ça hop et là comment on dit donc là il a fait et donc vous avez effectivement bah vous voyez la sphère qui est complètement ronde en fait hein et où il y a plus comment on dit où il y a plus ou plus de carré en fait hein elle va être aussi dans le rendu elle va être rendue comme comme en étant ronde en fait ouais voilà donc ceci dit bah on a notre sphère là et bon et cheveux par exemple elle m'a fait bouger la sphère hein donc qu'est-ce qu'on peut faire donc vous avez qu'est-ce qu'on appelle donc là déjà en bas on a notre petite comment on dit notre timeline si on veut et donc là en fait on voit elle démarre à 1 et elle finit ça à 250 et donc en fait ça c'est défini avec le comment on dit avec le le rendu que vous faites là donc quand vous êtes là en fait dans le deuxième dans le deuxième truc là en fait troisième truc excusez-moi dans l'output properties ça s'appelle vous avez là start et end et en fait c'est là où vous dites combien comment on dit combien d'images je veux je veux avoir pour faire mon film voilà ou pour faire ma scène parce que normalement on fait juste des petites scènes et on chaîne des scènes pour faire des films c'est un peu ça et donc du coup bah là par exemple c'est mis sur 250 et si par exemple si je mets là à 100 voilà je sais que comment on dit bah je sais que sans images sur mon timeline là en fait sachant que là aussi comment on dit là on est à 24 comment on dit à 24 images par seconde donc normalement comment on dit une des choses que vous pouvez faire c'est vous mettez ça à 25 ça comment on dit ça vous permet comment on dit ça vous permet un peu de facilité quand vous faites l'encodage après avec un logiciel tiers que 24 c'est effectivement qu'est-ce qu'on utilise dans les cinémas mais si vous utilisez des outils pour comment on dit pour créer je sais pas un fichier MPG un fichier MPEG à partir de comment on dit à partir de vos images là en fait la plupart de ceux-là ils utilisent 25 frames par seconde et donc du coup comment on dit donc du coup votre film il sert un peu plus courte après que si vous faites la 24 voilà donc ça c'est ça donc ça ça c'est un peu comment on dit donc ça c'est un peu le setting autour et donc là qu'est-ce qu'on appelle justement l'animation par keyframe c'est vous prenez votre objet et là par exemple comment on dit là vous êtes au primaire comment on dit au primaire frame et là vous dites bon je veux que mon objet au comment on dit au primaire image il est là voilà et donc du coup pour faire ça vous tapez juste le bouton i quand vous avez sélectionné l'objet là en fait et là il va vous demander comment on dit ma insert keyframe et donc là vous dites moi j'ai fait normalement le 3 donc là en fait c'est pas comment on dit on peut faire par exemple juste dans ce cas là bon faisons juste location pour demander donc quelques fois moi je vais mettre le 3 donc je vais location rotation and scale parce qu'après je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire dans mon deuxième frame mais c'est pas grave mais dans ce cas là on ne fait que location voilà on va faire ça on va pas trop changer la sphère et on fait insert et ça nous fait un petit point là un petit point jaune en fait là et donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant maintenant il faut déplacer cette cursaire là et par exemple comme on dit j'ai dit je me déplace une seconde plus loin donc à 25 donc tous les 25 images avec notre frame rate et 25 frames par seconde on est à 25 on est à une seconde plus loin et donc du coup je déplace mon objet quelconque donc voilà comme on a fait location et je le prends là quelque part par exemple je vais mettre là plus bas à cette coin là et j'ai fait comment on dit donc là j'ai été placé et du coup j'ai fait i une deuxième fois et j'ai fait location voilà et donc j'ai un deuxième point et donc a priori qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai été place le truc j'ai créé l'animation en fait voilà donc comment on dit donc l'objet il va se déplacer de là-haut là en bas en fait voilà et donc ça c'est un peu comment on dit donc ça c'est ça c'est justement l'animation packiframe donc on pourrait continuer donc par exemple comment on dit on va là jusqu'à voilà jusqu'à 30 donc voilà donc on était à 25 bon on va à 50 pour passer une deuxième seconde et dans la deuxième seconde on va dire je prends mon objet là et j'ai été place là-bas hop et j'ai fait un nouveau keyframe location voilà le chose c'est donc là en fait je vous ai montré un objet donc là vous voyez comme on dit ça se déplace un peu comme ça il y a aussi une question de effectivement c'est la cour que l'objet il prend donc vous voyez que visiblement avant le keyframe le prochain là ça a l'air de ralentir après ça a l'air de plus avancer et donc pour comment on dit pour avoir tous ces aspects là il y a qu'est-ce qu'on appelle le curve editor on va voir ça maintenant il s'appelle graph editor je sais quoi donc c'est ça donc si on est là hop et donc là en fait vous avez effectivement le déplacement que comment on dit que notre sphère elle va faire en x, y et c'est là voilà et donc c'est ça donc vous voyez que visiblement le x devrait être rouge donc si voilà chez moi elle n'est pas tout à fait rouge parce qu'elle est sur l'axe elle reste là en fait et là vous avez le y et là vous avez le ced et vous pouvez effectivement on voit là où on a le keyframe on a ces comment on dit ces comment je peux dire ça ces manipulateurs voilà disons ça comme ça et donc du coup voilà donc on commence là-bas donc on a un là vous voyez ça on a celui-là on a celui-là celui-là et celui-là et donc ça je crois pas défaut ça vous fait des coupes des béziers en fait qui comment on dit qui comment on dit que vous pouvez manipuler effectivement en comment on dit en manipulant juste ces objets-là donc par exemple si je veux que cette courbe-là elle n'est pas comment on dit elle n'est pas comme telle je peux donc t'apport anti-selection tout comme toujours voilà et donc par exemple je prends comment on dit je prends donc ça se manipule comme partout dans Blender donc vous pouvez avec G comment on dit déplacer le truc avec P vous pouvez sélectionner par exemple je prends celui-là et j'ai dit bon bah je vais pas avoir la courbe comme telle donc je peux par exemple là avec G bah déplacer cette point-là pour que la courbe elle est comme telle en fait ouais et donc l'objet elle va se déplacer effectivement autrement suivant la courbe dans cette direction-là ouais et vous pouvez effectivement on peut prendre après juste le petit point-là et par exemple dire bon bah je veux pas je veux avoir un truc comme ça et manipuler effectivement la courbe à partir de ce point-là en fait ouais voilà donc ça c'est un peu comment on dit ça c'est un peu des choses qu'on peut faire le comment on dit le chose c'est que donc si j'ai fait ça donc là par exemple j'ai carrément déplacé mon keyframe donc vous voyez il est plus il est plus à cet endroit-là comme les deux autres il est comment on dit dans cet axe il est il est passé vers là mais ce qui compte finalement c'est d'avoir la courbe comme là en fait et donc là vous voyez qu'effectivement ma courbe comme j'ai déplacé la courbe ici elle a changé et j'ai fait un autre mouvement qu'à par avant ouais voilà et donc les choses c'est bah en fait vous pouvez faire ça comment on dit avec tout en blender voilà disons ça comme ça donc en fait toute valeur que vous avez quelque part vous pouvez changer d'une telle manière en fait ou comment on dit donc pas que comme ici l'allocation mais donc c'est comment on dit c'est toujours les boutons i donc avec i excusez-moi vous pouvez insérer ces keyframes et donc par exemple comment on dit donc par exemple si je vais là dans l'editement de la sphère voilà donc là chez ma sphère comment on dit vous voyez toutes les petites faces à qui elles consistent et comme on avait comme on a allumé hier le noeud on voit que tous les noeud elles sortent de la sphère donc c'est pas forcément qu'est-ce que comment on dit qu'est-ce que je voulais vous montrer mais le chaussé donc c'était sélection de tout de la sphère là en fait et je suis là un et voilà donc on va faire ça hop donc on peut faire une histoire comme ça voilà donc c'est c'est sélection de tout et là en fait il y a eu un truc que je ne vous ai pas montré hier mais qui est quand même assez intéressant à savoir vous avez là un bouton qui s'appelle Poportional Editing en fait et si vous cliquez là en dessous en fait vous avez là une courbe à côté et en fait ça vous permet de si vous tirez sur un point que ça retire des points à tour aussi en fait voilà donc c'est un peu ça l'histoire donc je vais je vais allumer ça peut-être et je vais prendre là en partie de la sphère et on va faire comment on dit donc pour celui-là on va faire insert ah ça n'a pas marché là en fait quoi il ne veut pas attendez parce que là il faut peut-être que je prends un seul si je prends ça donc déjà si je prends ça vous voyez que en fait ça t'éplace à cause de cette Proportional Editing ça t'éplace ma sphère en entier en fait vous voyez ça donc ça ne prend pas que que le comment on dit que que le point que j'ai sélectionné mais ça ça prend plus en fait donc du coup qu'est-ce que je voulais vous montrer c'est que si je prends ça si je ouvre là en fait si je vais Atm donc j'ai ça et donc du coup si je prends ça je sais peu comment on dit a priori si je mets là en I ça t'a bien marché non là il ne veut pas en fait oh c'est d'accord est-ce qu'il faut là que je prends une seule en fait pourquoi il ne veut pas si je reviens ça non là je change votre truc en fait bon je vais faire ça peut-être comme ça si j'ai fait là insert bon là ça ne marche pas je ne sais pas excusez-moi bon je vais voir ça plus tard peut-être mais là bon donc là j'ai la location chez les keyframes en fait ce que je voulais vous montrer c'est en fait normalement comment on dit aussi que dans l'edit mode en fait vous pouvez effectivement mater placer le truc et avoir un keyframe mais à l'instant comment on dit à l'instant je ne vois pas parce que si je mets là le I visiblement ils ont changé le truc et donc là comment on dit le I il fait autre chose je vais voir ça plus tard mais du coup comment on dit donc du coup vous pouvez déplacer votre truc et vous avez comment on dit vous avez la courbe comme telle je vais vous montrer peut-être comment changer l'objet après avec ce qu'on appelle des armatures parce que c'est a priori comme ça qu'on fait donc vous mettez des os normalement dans l'objet une fois que vous voulez le manipuler donc c'est un peu comme qu'est-ce qu'on fait après quand on fait l'animation d'un caractère ou d'un objet et avec des os en fait vous pouvez effectivement facilement manipuler l'objet en question en juste en faisant bouger des os de l'objet voilà donc il y a cette côté là et donc du coup voilà donc du coup on a notre sphère là et ce que je voulais vous montrer en fait c'est que vous pouvez mettre des keyframes on peut n'importe où donc par exemple si je prends ma lampe par exemple qu'on avait hier et justement on est dans cette histoire du matériel qu'on était là hier donc si je vais m'écarder là le courbe et je vais là faire une deuxième séparation et si je prends là le comment on dit le shader editor et par exemple comment on dit m'achez la lampe là et je suis là comment on dit à 1 et par exemple comment on dit ma lampe là comment on dit là elle est à comment on dit elle est à 11 et donc là si j'ai fait i bah vous voyez le truc il devient jaune et donc du coup bah si par exemple comment on dit si j'ai dit ma là à 20 par exemple comment on dit je veux que la lampe elle est à 5 moi je vais la mettre à 5 et j'ai fait un outil et bah la lampe elle va être à 5 voilà et donc maintenant bah quand on va par exemple comme on dit maintenant dans l'affichage du rendu là bah vous verrez que effectivement que la lumière elle baisse pendant que la sphère elle descend en fait ouais voilà et donc du coup normalement et donc voilà donc on voit que ça baisse mais je voudrais avoir la courbe aussi bon euh pourquoi je ne vois pas la courbe bam 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 donc si je vais là non donc voilà donc si je sélectionne l'objet là dedans euh effectivement on a la courbe tu comment on dit tu donc il faut bien sélectionner là en fait pour avoir la courbe tu comment on dit euh euh de ce qu'elle en a ce qu'elle en a fait là en fait voilà euh donc c'est un peu ça et donc a priori bah vous pouvez vous voyez dans toutes les valeurs que vous pouvez sélectionner quelque part normalement vous pouvez comment on dit euh vous pouvez faire comment on dit vous pouvez le le justement qui qui frémer comme ça en fait disons ça comme ça et les animer en fait voilà et comme ça vous pouvez faire bah effectivement bah des animations comment on dit plus ou moins complexes euh voilà c'est pas la seule manière de faire des animations mais euh comment on dit mais euh c'est 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 une façon de pouvoir faire ça en fait voilà est-ce qu'il y a des questions là en dessous non oui voilà donc euh donc c'est un peu ça et donc du coup après si vous voulez faire le film donc là par exemple comment on dit bah là le film il va jusqu'à donc a priori là de toute façon notre animation elle arrête à 50 donc par exemple comment on dit on va faire là comment on dit donc vous allez là euh vous dites bon bah on a fait euh 50 donc vous dites là euh la fin à 50 et euh comment on dit et donc euh si vous voulez faire le film à la fin bah vous faites euh vous avez là output en fait et donc là dans le output bah vous sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez avoir les images euh donc là euh par exemple bon moi je vais mettre là dans temp justement pour comment on dit pour cette côté là mais finalement vous vous sélectionnez pour vous une comment on dit un dossier que vous voulez avoir et euh si comment on dit si euh si après on va là dans pour faire le rendu donc vous faites render et render animation et donc du coup euh avant qu'on fasse ça peut-être on va réduire la taille d'image donc là en fait on va faire des prévues une des choses qui est très comment on dit qui est très pratique c'est euh pour que vous faites pas le rendu euh de tout vous pouvez là réduire la taille donc la boutique par exemple comment on dit je veux que avoir 50% pour juste avoir un aperçu et euh si là maintenant je fais render animation bah il va me faire comment on dit il va me faire le euh 50 images de comment on dit euh euh le film comment on dit que nous on a créé entre guillemets là en fait ouais voilà et est-ce que c'est à peu près clair en fait ouais bah il faut être tendre le comment on dit il faut être tendre le il faut être avec le cursor en dessous ça a marché non au dessous de la valeur ouais et si vous tapez i là en fait ça marche pas bah la problématique c'est peut-être il faut comment on dit est-ce que vous avez déplacé aussi vous dans le temps donc en fait il faut que vous faites une fois cero et après vous déplacez dans le temps le cursor là-bas en fait et après vous faites le deuxième i donc après il faut modifier le le comment on dit malintensité et faire le deuxième i en fait parce que si vous restez sur les mêmes points dans le temps bah ça effectivement ça va pas varier après ouais d'accord voilà et donc quand vous faites là le rendu pendant qu'on fait le rendu par exemple bah vous désactivez le truc là-haut parce que sinon il fait pas frame là vous vous en rendu aussi et ça prend du temps et donc du coup bah là on est à 9 donc vous voyez ça prend effectivement comment on dit faire un film ça prend effectivement beaucoup de temps parce qu'en fait surtout là on fait juste un petit aperçu d'un petit truc et bah si vous faites plus comment on dit il faut comment on dit il faut soit trouver une machine assez puissante qui fait ça et on la laisse tourner comment on dit ma déjoiner ou comment on dit où vous pouvez assis comment on dit vous pouvez assis effectivement aujourd'hui dans le cloud il y a des services justement qui vous font ça donc vous vous enverrez votre fichier blend et comment on dit vous le payez une certaine somme d'argent et ils vous retournent les films en fait à la fin voilà donc c'est un peu ça comment on fait ça voilà donc du coup donc du coup ça c'est ça est-ce qu'il y a des questions sur cette histoire de qui ferait une animation en fait d'accord bon je vais refaire avec vous parce que sinon on ne va pas y aller donc du coup hop 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 est-ce que oui j'arrête là mon rendu en fait parce que c'est pas comment dire hop c'est pas si important que ça donc je vais enlever ça déjà j'ai fait là hop 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 non c'est vite keyframes tout comme ça hop tu peux normalement on peut faire ça que là j'ai fait là clean keyframes clean channels hop rue voilà donc j'en ai plus euh donc du coup euh ce qui est important c'est on a là-bas le slider donc là il y a 1 ouais donc là j'aiетрuel début euh j'ai comment on dit euh j'ai la com strength euh 11 11,4 ouais peu importe et donc j'ai fait i ouais donc maintenant il devient jaune voilà donc du coup la prochaine étape c'est il faut que je me déplace dans le temps donc soit je peux le faire là comme j'ai la courbe là mais si je n'ai pas la courbe là je me déplace par ici et j'ai dit par exemple je me déplace à une seconde plus tard donc à 25 par exemple et là j'échange mon valeur donc j'échange à je ne sais pas 4 dans ce cas là et j'ai fait I une deuxième fois ouais et donc j'ai ma courbe et normalement si on varie dans le temps soit vous prenez là-haut soit vous prenez là-bas si vous avez le 2 vous devrez voir que la lumière après comme on dit que là le strength elle devra suivre là où vous vous déplacez et il va varier en fait est-ce que c'est bon ? oui parce que là en fait il faut cliquer là en dessus donc vous cliquez là avec le bouton droite si vous l'avez paramétré comme moi sur émission la courbe elle va apparaître en fait dans le graph editor là en fait ou graph editor maintenant il s'appelle voilà donc il faut là cliquer en dessous en fait sur l'objet en fait sur émission en fait vous cliquez à droite pour le sélectionner et vous allez voir la courbe j'en sais pas je peux pas vous dire voilà ouais ouais bah le truc c'est quelquefois on veut avoir le graph editor parce que comment on dit parce qu'on veut pas comment on dit que le truc se place comme tel et le show c'est ainsi que comment on dit qu'est-ce que vous pouvez faire c'est on peut comment on dit on peut créer des courbes un peu bizarres donc on peut on peut par exemple comment on dit on peut faire des des courbes un peu random en fait donc ou comment on dit par exemple si vous voulez que la lumière là en fait elle bouge comment je vais faire ça en fait donc là si je veux avoir cette courbe là donc c'est cette value là et si je veux qui transform ou fixer un peu non c'est pas ça qu'est-ce que je veux avoir donc là vous avez take off oui non mais c'est pas ça qu'est-ce que je veux avoir non plus c'est où cette histoire bon bah je voulais vous montrer un truc et voilà mais c'est pas grave donc là a priori comment on dit comment ça se passe là en fait create curve un truc comme ça voilà donc c'est ça en fait donc là vous avez et f-curve modifier vous avez built-in function et là par exemple j'ai fait un truc comme tel et du coup comme on dit j'aurai une lumière sinusoidale en fait ouais et donc en fait oui built-in function mais a priori j'ai là après je peux choisir quelle fonction que je vais avoir donc là built-in function bah vous faites visiblement un truc sinusoidal mais vous pouvez par exemple comment on dit vous pouvez visiblement vous pouvez par exemple faire là un générateur non c'est pas ça par exemple le noise et du coup vous avez comment on dit vous aurez comment on dit la lumière a priori qui est comment on dit qui qui effectivement qui va bouger suivant suivant la courbe que vous avez créé là en fait ouais le problème c'est c'est que là le strength il est pas très il est pas très fort donc pour faire ça on aurait dû faire un peu autrement on aurait pu comment on dit on aurait dû nous faire là un input qu'on fait varier qu'on rentre là dedans donc le truc c'est pour changer ça ou normalement on peut mettre ça aussi à l'échelle built-in function et associé envelop on peut le prendre là en fait et donc a priori vous pouvez un peu là normalement on va changer l'enveloppe bon j'aurais fait autrement donc a priori si vous faites ça vous mettez là une input en fait donc vous mettez là un mode input et là vous avez quelque part normalement un value donc c'est ça prenez cette valeur et vous modifiez celui-là vous mettez là un multiplicateur pour que vous avez la force que vous voulez avoir et du coup comme ça vous arrivez effectivement à avoir un courbe comme tel voilà je vais avoir ça et du coup je vais voudrer avoir mon keyframe en fait donc là on va déjà on va cliquer keyframes voilà on va enlever ça et comme ça on a enlevé la courbe et le chaussé si on veut faire ça on prend par exemple celui-là j'ai fait juste là insert keyframes une fois donc du coup chez mon value là en fait et par exemple j'ai fait là building function et donc là vous avez je sais pas si on veut avoir là le noise une histoire comme ça voilà et donc j'ai le noise qui va varier avec cette valeur là et du coup je peux maintenant je peux la head comment on dit on a là un convert et donc là vous avez math et vous dites non c'est pas la couleur que je voulais avoir là j'avais pas compris mais je vais avoir cette valeur là et il va rentrer là dans strength voilà on va faire ça comme ça et là vous avez la couleur et donc du coup vous pouvez faire là ma part add mais multiply un truc comme ça si je le trouve multiply et là vous mettez je sais pas get et donc du coup je vais avoir la lumière qui comment on dit ma click lignote non ça va être ça et donc du coup si on le fait maintenant on a le rendu là-haut quand tu aimes tes places bon ça soit pas trop mais normalement ça te va varier le comment on dit ça te va varier le bah effectivement l'intensité de la lumière en fait ouais le truc c'est ouais bah ça va ça varie là mais faut prendre le point qui est là et peut-être j'ai été placé un peu plus vers le cerveau ouais et là normalement hop c'est pas ça c'est bon et donc du coup ouais bah maintenant j'ai la lumière qui clignote ça c'est pas assez fort hop et donc là j'ai vraiment la lumière qui clignote en fait avec la courbe voilà donc ça sont des choses qu'on peut faire en fait ouais et est-ce que tout le monde m'a suivi à peu près là en fait je suis pas trop divergé c'est bon ouais voilà donc ça sont des choses qu'on peut amuser voilà effectivement et voilà échanger les courbes ou dessiner des courbes ici à la main et faire des histoires comme tel voilà et donc finalement bah vous pouvez comment on dit n'importe où vous avez une valeur donc même quand vous êtes là quelque part comment on dit à côté et vous avez comment on dit là par exemple je sais pas des valeurs là à mettre quelque part vous pouvez taper une ID dans et comment on dit et vous pouvez changer les valeurs partout à priori où ils sont dans l'interface comment on dit pour comment on dit pour faire ces manipulations là en fait ouais voilà donc c'est à peu près ça voilà donc si ça c'est clair on va peut-être faire comment on dit l'histoire avec le comment on dit avec des armatures j'ai recherché hier un peu des modèles mais j'ai pas vraiment trouvé un modèle comment on dit qui sert vraiment facile à manipuler pour le cours donc si vous avez un modèle 3D je sais pas dans un des fichiers comment on dit qui sont qu'on a là donc si par exemple vous avez un STL donc je sais parce que je crois dans la groupe en fait qui font cette cour il y a quand même des gens qui ont des modèles 3D non si vous avez un STL ou comment on dit un type de fichier comme tel et vous voulez qu'on le traite vous le m'envoyez peut-être voilà et comme ça on peut comment on dit on peut peut-être l'animer en fait sinon je vais vous montrer un peu comment on fait comment on dit comment on peut une fois que vous avez un mesh comme ça comment vous pouvez animer le mesh en fait voilà donc on va faire ça et donc du coup je vais changer dans la vue comme tel voilà et je vais peut-être est-ce que je vais enlever la sphère pas forcément et donc du coup on va s'est créé ma home cube voilà donc on va déjà mettre notre snap cursor to world origin donc là ça il est là et bon bah pour que comment on dit pour que le truc il est pas trop rempli je vais enlever là comment on dit la sphère voilà on va la delete voilà et donc les coups ils sont disparus avec elle et donc est-ce que j'ai besoin de ça je vais comment on dit je vais à l'instant j'ai besoin d'ailleurs et ça aussi hop pour que j'ai plus de place là et déjà je vais prendre le curseur et je vais le monter un peu vers là et je vais me créer comment on dit je vais me créer un cube et je suis d'accord donc en fait vous avez là quand vous faites ça vous avez là par exemple bon donc j'ai créé un area juste pour vous montrer donc là j'ai horizontal split et donc là si je clique là en dessous j'ai join areas vous voyez donc à droite je clique en dessous et là il y a join areas et vous pouvez voilà après vous vous bougez juste la survie et vous demandez lequel vous voulez vous voulez garder voilà ça ça là en fait c'était juste comment 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 effacer une fenêtre ouais donc c'est join areas et donc du coup voilà c'était ça ouais et donc du coup on a comment on dit donc du coup on a ça je vais aussi en même temps peut-être vous montrer un peu des manipulateurs donc vous avez aussi des manipulateurs que vous pouvez que vous pouvez activer et voilà donc on va faire ça donc du coup on va faire ici on va faire head cube voilà un truc comme ça pas empty mais une mèche voilà comme tel bon il est un peu comment dire est-ce qu'il est assez un peu grand peut-être je ne sais pas comment je vais le faire là en fait est-ce que je vais le mettre à l'échelle là comme ça on va le garder grand comme ça c'est pas grave et donc du coup on va éditer l'objet là en fait et on va l'agrandir en fait voilà on va carrément faire comme une colonne là en fait voilà une histoire comme ça et donc du coup j'ai comment dit j'ai t-selection tout donc j'ai fait alt A effectivement pour t-selectionner et là j'ai sélection donc là j'ai activé le truc là le x-ray donc pour comment dit pour regarder à travers et comme ça j'ai sélection toute la partie haut et j'ai fait E pour extrude et j'ai suité j'ai un set et j'ai fait un peu des parties comme tel donc j'ai fait là 2-3 comme ça voilà pas trop pas trop large voilà on va faire ça comme ça hop et pour avoir à peu près équidistant ma aussi le trait là-bas je vais me faire le trait là-bas avec le comment on dit avec le loop 4 là en fait que je vous ai montré hier je peux effectivement ma faire comment on dit de comment on dit je sais peu en cliquant en dessous et en déplaçant je peux faire ça hop et je vais faire quelques-uns de plus pour avoir assez de nœuds et assez de vertice voilà donc on a ça et comment on dit on va peut-être faire celui-là aussi donc une fois comme ça et une fois dans l'autre direction là donc si j'ai tout un bon truc comme ça hop on a ça à peu près ouais donc ça c'est une chose donc là on a notre objet on a les vertices et donc du coup bah là comment on dit là c'est l'objet comme il est comment on dit donc on peut très droite et donc là en fait on a comment on dit on a qu'est-ce qu'on appelle là des modifiers donc qu'est-ce que moi j'appelle ouais ah vous étiez peut-être dans l'edit mode dans une autre objet en fait donc il faut que que vous sortez bien et que vous avez tout désélectionné qu'est-ce que c'est un object mode quand vous créez le cube en fait parce que sinon vous l'avez peut-être ajouté soit à la box soit comment on dit soit un autre objet que vous avez sélectionné en fait ouais ouais donc soit vous vous arrivez à effacer toutes les vertices du cube du cube censé sélectionner autre chose avec x juste vous effacer l'objet et donc après vous sortez dans l'object mode et là vous créez un nouveau objet en fait ouais est-ce que c'est bon pour les autres vous me suivez c'est bon oui c'est là oula en fait c'est là pas de soucis voilà et donc on a notre objet on a comment on dit on a le comment on dit on a on a ce truc là et donc là on a qu'est-ce qu'on appelle les modifiers donc il faut bien quand on a les modifiers qu'on reste dans le object mode en fait on peut aussi les appliquer dans l'edit mode je crois mais faut voir ouais donc du coup vous avez là plein de trucs donc vous voyez vous avez là comment on dit donc plein de modificateurs différents en fait que vous pouvez appliquer effectivement à votre comment on dit à votre à votre comment on dit à votre à votre objet et donc là par exemple qu'est-ce qu'on va faire je vais vous montrer à ce qu'il est boolean parce que ça c'est pas ça c'est quelque part très intéressant quand on a deux objets en fait on peut couper l'un de l'autre une histoire comme ça le miroir est aussi très marron mais pour ça comment on dit pour ça je fais là dans ce cas là on va utiliser juste le bevel voilà et donc là je vais arrondir juste les bordures du truc et il faut jouer avec ce modificateur vous verrez c'est très marrant en fait donc on va faire ça peut-être un peu après s'il nous reste du temps mais là a priori vous l'avez vu avec le bevel donc là par exemple il me demande combien et donc en fait ça fait arrondir le comment on dit le bord de mon objet et donc là je vais dire bon bah peut-être on peut un petit peu plus et pour que c'est plus ronde je vais faire plus des segments donc on va faire peut-être voilà une vingtaine et comme ça mon objet elle est arrondie en fait ouais et là jusqu'à là quand je suis dans l'edit mode en fait rien ne s'est passé et donc en fait une fois que ça c'est fait bah il faut l'appliquer donc en fait vous avez là le petit bouton le petit triangle là et vous faites apply et donc du coup excusez-moi ça c'est une mauvaise manipulation là mais donc du coup je sais comment on dit je sais c'est appliqué à comment on dit au à l'objet et vous voyez que mon objet en fait bah il a des bordures rondes et il a plein de comment on dit effectivement bah il a il a plein de surface des plus pour faire ça en fait ouais voilà donc c'est ça et donc du coup une fois qu'on a fait ça bah on a notre objet qui est là dedans et bon la question c'est bah maintenant on veut le défoimer et tout ça donc c'est un peu ça et donc du coup déjà je vais prendre mon curseur qui est là donc je vais ressortir dans l'object mode et mon curseur bah il est un peu haut donc je veux qu'il est plutôt vert comment on dit bah pas tout à fait mais quand je vais là view je peux déplacer je vous ai montré ça mon curseur en set donc s'il est pas là ou chez vous vous le mettez à world origin donc vous faites snap cursor to world origin j'ai fait ça avec vous hop comme ça il est là bas et là on va le monter un peu voilà pour qu'il est à l'intérieur mais pour qu'il est comment on dit là il est bien à l'intérieur je vais voir ça mais qu'il est pas beaucoup très loin disons ça pas très loin du bas en fait c'était l'objet voilà et une fois qu'on a ça on reste en l'object mode on t'es sélection tout voilà pour qu'il y ait aucune objet sélectionné et là on va faire une histoire qu'est-ce qu'on appelle head et là vous avez un truc qui s'appelle armature donc voilà donc c'est ça armature hop et donc ça ça va me créer une petite hausse là dedans en fait ouais comme ça ouais voilà et donc là je vais le sélectionner non juste le armature là je vais faire ça là aussi et donc là cette histoire là elle a aussi un edit mode donc là je vais éteindre le edit mode et donc là je suis dans le edit mode et là comme il y a plein de trucs moi je ne vois plus rien donc du coup je vais changer dans cet edit mode là donc dans le comment dire je vais changer dans le viewport via frame pour que je voie mieux pour qu'on a pas pour qu'on voit à travers des objets et donc qu'est-ce que je vais faire là je prends la partie haute là en fait et juste voilà donc elle est déjà sélectionnée et pas la partie bas et là si j'ai la partie haute j'ai fait extrude et j'ai fait comment on dit comme c'est pas comme c'est pas aligné en cède je pousse mon bouton cède en fait hop et je vais faire un truc comme ça je vais faire un deuxième hausse qui est relié au premier hausse voilà et je vais faire ça on peut faire je sais pas deux fois encore en histoire comme ça donc ils ont à peu près la même taille si c'est pas la même taille on s'en fout c'est pas très comment on dit c'est pas très très grave c'est c'est comment on dit on n'est pas on n'est pas un millimètre près dans ces cas là voilà et donc on a comment on dit on a notre comment on dit notre nos hauts pour ce truc on pourrait par exemple là sélectionner et sortir plusieurs hauts et comment on dit faire plein de trucs donc en fait c'est un peu le si vous voulez le squelette de votre objet que vous voulez animer en fait ouais ça va être un peu ça et donc du coup qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant c'est il faudrait sortir dans l'object mode et là il faut que vous désélectionnez tout et maintenant il faut juste que je fasse un bon droit droit parce que normalement je me trompe la plupart du temps du droit droit donc je vais sélectionner d'abord le cube donc le cube c'est cet objet là après j'ai fait shift et je crois j'ai fait un verre en fait je suis pas sûr mais voilà donc est-ce que j'ai fait amateur d'apport et cube après je sais pas on verra donc bon j'ai sélectionné d'apport l'amature après j'ai sélectionné le cube avec shift non je vais pas avaler la box et la caméra je vais juste avaler du en fait je vais faire là shift et voilà et cube donc j'ai amateur en rouge le cube comme tel et là après si c'est en envers il faut faire peut-être autrement donc mais peut-être je me trompe de l'ouard j'ai oublié toujours donc là après vous faites parent et vous faites with automatic weights ouais et c'est exactement que j'ai fait en envers donc excusez-moi donc on va faire undo donc en fait il faut sélectionner là j'ai fait le cube d'apport et après l'amature voilà pour que c'est comme ça pour que effectivement le cube il est un peu orange et l'amature elle est jaune foncée en fait voilà et après vous faites objet et vous faites parent et vous faites with automatic weights voilà et donc du coup ma vote cube il est parti il est dans l'amature donc ça c'est bon comme ça voilà et donc vous avez un objet qui est maintenant ça avec tes os et avec comment on dit avec vos vertices avec en fait voilà et avec comment on dit donc qui a comment on dit qui a effectivement une qu'est-ce qu'on pourrait dire une squelette voilà disons ça comme ça et donc les choses qu'on peut faire maintenant c'est quand on a un objet comme tel quand vous êtes là dans l'amature voilà donc je vais juste sélectionner ça vous avez là une histoire qui s'appelle le pause mode ouais donc vous rentrez dans le pause mode et maintenant je peux prendre mon os là et si par exemple si je prends là et j'ai fait ça ça a des fois mon objet vous voyez et donc comme ça a priori maintenant vous pouvez faire avec cette histoire là keyframes voilà et vous pouvez déplacer et déformer vos objets comme vous voulez en fait ouais voilà tout le monde m'a suivi jusqu'à là c'est bon pourquoi c'est utile parce qu'en fait ça vous tente plus de plus de de décret de liberté si vous voulez que si la colonne là elle est pas segmentée vous voyez en fait c'est là où comment on dit où lui il va il va agiter la colonne pour qu'on peut bien la déformer en fait ouais donc si elle est pas bien segmentée elle pourrait se déformer aussi mais elle se déformera ma plus moins souple voilà disons ça comme ça ouais c'était ça pourquoi je suis là bien segmentée en fait ouais parce que là si je bouge mon truc c'est fois plus c'est fois plus souple en fait ouais parce que quand vous voyez en fait là où il reste quand même droite entre les segments vous voyez ça non ouais donc c'est surtout ça en fait ouais et donc du coup on peut faire ça et maintenant maintenant vous voyez donc a priori quand vous quand vous faites comment on dit quand on fait l'animation des caractères en fait c'est fait comme ça donc vous mettez comment on dit vous dessinez un petit comment on dit un petit être humain ou c'est pour ça que je vais vous demander si vous avez un modèle d'un animal comment on dit qui arrête marrant parce qu'on aurait pu peut-être prendre je sais pas un petit oiseau et lui fait bouger je sais pas ses ailes ou une histoire comme ça justement en mettant des os dedans et comment on dit et il fait bouger les os et comme ça ça fait bouger effectivement ma l'occhi en fait ouais donc ouais ouais super voilà et donc du coup on peut faire ça donc vous pouvez vous amuser à faire ça donc là par exemple comment on dit on va assez haut et effectivement euh voilà le truc c'est aussi quand vous prenez ça là c'est un peu comme une vraie squelette je sais pas donc si vous prenez le truc là en bas et vous faites tourner celui-là euh non c'est pas ça ce que je veux faire je veux juste euh pourquoi je n'arrive pas là à attend si je suis là et j'ai fait euh ouais d'accord là il comprend si je suis là ouais donc vous pouvez aussi euh tendre des segments euh par exemple faire ça et euh il y a des histoires comme ça finalement donc vous voyez très bien comment comment ça fonctionne non et même si par exemple si je vais mettre la scale bah je sais peu comment on dit agrandir et et comment on dit et et bah vous voyez très bien quel mouvement ça fait en fait voilà euh donc si on peut ça et comme ça en fait on peut se créer justement bah vous imaginez très bien je sais pas des des bras des mains des voilà des objets qu'on peut faire bouger effectivement avec cette méthode là en fait ouais voilà euh et donc du coup du coup c'est ça et donc du coup vous pouvez vous amuser à comment on dit à je vais revenir peut-être de quand euh et vous montrer juste j'ai fait ça donc là par exemple je fais aussi je prends celui-là et j'ai fait effectivement comme j'ai fait là juste apparemment euh rotation et je vais garder qu'on fait quand même pas trop oui bon on peut plus s'amuser un peu bon on reste pas là et là par exemple celui-là donc d'abord il faut insérer effectivement un keyframe donc on fait i euh bah on fait euh oui lock road scale donc on fait le 3 hop parce que peut-être je vais le mettre à l'échelle aussi et donc du coup on va mettre euh on va mettre là euh route donc du coup on va se déplacer peut-être euh celui-là on va mettre ici pour que celui-là on va se déplacer ici après donc on va faire i euh non i lock road scale voilà et donc du coup je fais le 2 et euh maintenant je me déplace je sais pas ma 1 seconde plus tard donc à 25 et je prends celui-là euh je vais peut-être déformer un peu comme ça voilà et donc là j'ai fait i euh voilà et je prends celui-là et on va euh peut-être lui prendre comme ça et peut-être agrandir un peu hop comme ça et on va faire i lock road scale ouais et donc on a comment on dit donc le truc il va bouger comme ça et il va faire une animation comme ça en fait ouais euh bon c'est pas forcément joli mais c'est comment on dit j'espère que vous comprenez le concept c'est surtout ça qui est important en fait ouais euh et donc du coup euh maintenant on a un autre truc et euh si j'ai fait ça euh bah euh est-ce que est-ce que qu'est-ce que comment on dit si on fait là animer voilà donc on a ça hop on pourrait faire 50 et on va peut-être faire là un autre truc pour faire le truc plus marron euh on fait ça et si je prends toi ah ouais là j'ai fait bouger carrément tout mais si je prends celui-là on peut faire une histoire comme ça hop voilà pour celui-là je n'ai pas un keyframe en début donc c'est ça le problème donc il faudrait que je mette celui-là à 25 d'abord pour avoir un keyframe là A, I voilà et là à 50 je vais faire comme là hop comme ça tout est effamé après et celui-là on va le mettre à l'autre côté il y a aussi et donc du coup on a ça hop voilà et ça fait ça et ça bouge là-dedans et euh et après comme on dit on peut voir ça en version rendue donc c'est pas voilà donc là notre truc il est effectivement pas transparente et la lumière et clignote je suppose encore mais donc du coup si maintenant on le fait on le fait venez ça on a la lumière qui clignote et le truc qui bouge tes dents voilà bon donc c'est un peu ça donc on a comme on dit donc on a notre animation et c'est comment on dit c'est à moitié marron mais bon donc c'est ça et donc du coup si on va vers la lumière peut-être on va la mettre un peu plus plus comment on dit plus plus comment on dit plus fort il est où mon truc en fait donc attends je vais sortir là tu poses montes l'object monte je vais aller dans la lampe et je vais voir ça et je voudrais avoir les nœuds là pour le centre split le nœud parce que la lampe elle est carrément pas pas bien lumineux ça c'est où mon node editor en fait graph editor et là en fait oui ça c'était bien mais je voulais pas avoir ça node editor shader editor oui c'est ça qu'est-ce qu'il a sauté là maintenant hop on va faire ça et du coup si je mets là je sais pas 30 m peut-être ça ça marche un peu mieux même à comme la valeur là il est vachement petite sur la courbe on va faire ça mettre la 100 carrément hop et maintenant on a notre animation voilà c'est un peu ça et donc du coup on a fait deux secondes de comment on dit de notre truc qui bouge là-dedans et donc après on peut s'amuser à mettre une matière réelle à ça ou mettre ça en vert et voir voilà des trucs voilà donc là a priori je suppose je vais déjà voir quelle heure il dit mais comment on dit mais là en fait je vous ai montré à peu près comment on dit comment vous pouvez animer des objets comment vous pouvez faire cela voilà donc est-ce qu'il y a des questions en dessous non tout le monde suite ça tout le monde tout le monde a vu comment ça marche tout le monde a compris comment ça marche avec l'armature et tout ça c'est bon ouais d'accord d'accord bah le problème c'est moi je sais pas si vous avez vu en fait il faut faire sa tampon en ordre en fait donc il faut d'abord sélectionner quand on fait ça surtout je vais sortir de là il faut d'abord sélectionner bah attendez d'abord le cube c'était ça et à la fin le comment on dit le l'amature voilà pour comment on dit pour faire là le le make parent là en fait ouais voilà donc c'est ça donc je vais sauvegarder ça et je vais comment on dit et je vais faire comment on dit un nouveau un nouveau truc un nouveau truc pour vous montrer un peu ces histoires des modifiers là en fait parce que faut que vous voyez ça quand même et donc là je vais renommer ça en comment on dit en donc ça ça va être box coup à deux voilà on va faire ça comme ça hop et comme c'est sauvegardé là je peux faire un nouveau truc et je vais faire un nouveau message général voilà hop et donc les choses que je vais vous montrer c'est par exemple comment on dit on a là un cube juste pour avoir ces histoires donc comment on dit ces modifiers là en fait donc une des choses qu'on peut faire par exemple c'est vous pouvez mettre là une comment on dit une histoire de miroir par exemple et pour ça normalement il faut avoir un deuxième objet donc vous faites là add une histoire empty donc si vous faites un empty vous avez que comment on dit vous avez un objet en fait qui a rien qui a juste comment on dit qui est juste assigné par une histoire de système de coordonnées donc par trois flèches en fait mais cet objet il va nous être outil pour faire plein de manipulations en fait et donc par exemple quand je prends là les cubes je peux par exemple faire ici le comment on dit le miroir voilà et là par exemple comment on dit ma hcp choisie à l'axe voilà et donc du coup l'axe on va faire le miroir sur donc visiblement je crois ça c'est x c'est bon et là en fait vous avez le miroir objet donc c'est en fait quel objet il va engendre le miroir donc en fait le miroir il va être là où comment on dit où l'objet il se retrouve en fait voilà et donc là je prends un empty et jusqu'à là je ne vois rien mais maintenant si j'étais place l'objet pourquoi ça ne marche pas en fait ouais d'accord et donc si j'étais place l'objet vous voyez que comment on dit que j'ai effectivement ma queue j'ai un miroir de comment on dit des monobjets en fait en utilisant cette modifier et donc du coup là c'est l'axe X c'est pas ce que je voulais forcément avoir parce qu'en fait je voulais avoir en fait Y maintenant j'ai fait le 2 donc on va faire juste Y et comme ça on a ça et donc du coup vous voyez vous avez les deux objets en même temps que vous pouvez effectivement manipuler comme un objet en fait ouais et après donc là on peut faire des keyframes et plein de trucs et vous avez les deux objets en même temps et par exemple comme on dit là comme je disais lumière objets c'est l'empty donc si on déplace l'empty autour de l'axe Y dans ce cas là effectivement vous voyez vous déplacez le miroir en fait ouais voilà donc ça sont des choses qu'on peut faire et à la fin vous faites appliquer un jour et quand vous faites appliquer effectivement l'objet en fait vous avez deux objets en fait voilà donc c'est un peu ça donc ça c'est un truc qui est intéressant un autre truc que je vais vous montrer avec tout ça c'est donc là on va comment on dit on va remettre on va voilà on va effacer ça après donc on va faire ça apply déjà et donc là j'ai mon objet voilà qui est ce qui est le cube voilà et je vais le mettre dans quelque part pas là voilà et donc là je vais dans l'edit mode et cette partie là on va on va l'effacer hop donc j'ai des sélections tout je prends juste cette partie là hop on va faire ça comme ça hop pour avoir l'ex-ray et je vais comment on dit je vais effacer ça hop voilà et donc du coup par exemple une autre chose qu'on peut faire c'est là j'ai déplacé mon curseur donc je vais remettre mon curseur et voilà et donc du coup je vais dans l'object mode j'ai un cube et j'ai créé un autre cube vous pouvez faire ça avec ou avec plein 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 de trucs mais voilà c'est juste pour vous montrer donc j'ai fait pas mes top wall mesh voilà j'ai un deuxième cube et donc je vais prendre le deuxième cube pour qu'il est à peu près là voilà une histoire comme ça et en fait vous voyez que le 2 cube en fait là dans l'ex-ray ça se voit surtout que les 2 cubes en fait ils sont intercalés en fait ouais et on aurait dû faire avec un sphère ça aurait été plus marron encore mais c'est pas grave voilà donc on fait ça et donc là vous avez qu'est-ce qu'on appelle le boolean en fait ouais et par exemple si j'ai fait là intersect et je vais prendre l'autre cube bah j'ai comment on dit j'ai créé un objet qui a juste l'intersection entre les deux en fait ouais c'est peut-être pas forcément intéressant ce qui est peut-être plus marrant c'est cette histoire différence voilà donc on va faire ça et si j'ai fait ça voilà donc en fait il va prendre la partie de cette cube là et donc si j'ai fait là apply hop et donc maintenant je vais prendre cet objet là vous voyez il m'a découpé en fait la partie où le cube il a touché l'autre objet vous voyez ça et donc j'aurais pu faire ça avec une sphère et il m'aurait coupé la partie sphérique de mon cube là en fait ouais euh voilà donc ça sont un peu des trucs qu'on peut faire juste pour vous montrer ça que comment on dit que cette histoire de comment on dit de de générateur c'est quand même intéressant d'une certaine manière voilà euh est-ce que c'était à peu près clair ouais bah une fois qu'il est appliqué il ne fait plus le miroir en fait donc il faut que vous gardez le comment on dit le modificateur pour faire le miroir euh attendez je vais vous remontrer ça donc je vais prendre là mon cube j'ai là mon empty euh et donc là j'ai créé un modifier qui s'appelle le miroir là ouais hop donc là on a dit y euh voilà pourquoi attends euh euh mirror object donc je vais avoir le empty et donc ma chez mon miroir et donc là quand je pendant que j'étais place euh bah ça marche et si j'ai fait apply bah en fait il ajoute le deuxième objet au cube en fait ouais donc une fois que c'est fait euh là j'ai fait apply bah j'ai comment on dit j'ai deux cubes en fait bah j'ai deux cubes qui sont quand même un objet en fait voilà donc c'est un peu voilà donc c'est ça ouais ouais voilà euh donc ça c'est ça une deuxième chose euh qui est peut-être intéressante c'est quand je prends là ma caméra et là c'est pareil là je sais jamais faire en bon comment dire en bonne direction mais je crois c'est ça euh donc si je me trompe si je mets le truc en envers il faut changer après euh donc je sélection d'abord mon empty euh après la caméra je vais voir si ça marche comme ça euh voilà et là après vous avez aussi euh objet et là vous avez un truc qui s'appelle track ouais et euh là vous avez euh track to constraint ouais d'accord et vous cliquez là en dessous ouais et c'est dans le bon c'est effectivement c'est dans le mauvais sens je crois ouais c'est dans le mauvais sens je suis désolé euh donc je vais faire ctrl z hop et donc en fait il faut sélectionner la caméra d'abord après le empty voilà donc c'est bon et donc là vous faites objet track euh track to constraint hop et donc vous avez la caméra qui regarde votre empty en fait ouais et vous pouvez faire ça avec un autre objet mais avec le empty c'est quand même chouette parce que le empty en fait elle fait pas quand vous quand vous faites un rendu vous le voyez pas voilà c'est surtout ça et donc maintenant pour déplacer où la caméra elle regarde en fait je prends juste le empty bon là il y a le miroir qui est encore appliqué mais voilà et si je prends le empty vous voyez la caméra elle va toujours suivre le empty en fait ouais et donc du coup bah on peut par exemple comment on dit vous pouvez faire ça et par exemple si on fait là comment on dit bah un truc des keyframes bah on peut par exemple dire le empty bah là j'ai fait un keyframe euh voilà si je vais mettre la i et donc là j'ai fait location voilà et après je sais pas 25 secondes plus tard je fais des places comme ça hop et j'ai fait i et donc maintenant si je vais me mettre dans le but de la caméra hop et j'ai fait comment on dit j'ai fait là mon film bah vous voyez que la caméra effectivement elle va suivre le empty et elle se déplace comment on dit et donc elle garde le comment on dit le 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 bah elle garde toujours vers cet objet là en fait voilà et donc ça c'est comment on dit c'est très pratique parce que si vous avez un je sais pas une une je sais pas une objet qui se déplace vous mettez un empty comme ça et vous pouvez déplacer la caméra ou vous pouvez carrément faire la traque du caméra comme ça pour que elle suive l'objet en fait ouais voilà tant que vous avez vu ça aussi tant que ça c'est aussi une histoire comment on dit pour l'animation peut-être qu'il faut qu'il faut qu'il y ait bien à savoir voilà est-ce qu'il y a des questions là en dessous juste voir si là on fait le rendu hop voilà et donc si on est là dans le rendu on est dans EV donc on met cycles et vous avez là il vous fait le rendu du truc voilà de notre scène qu'on a créé là en fait ouais bon donc c'est ça donc c'est comment on dit c'est l'histoire de comment on dit de modificateur voilà l'autre truc que je peux vous montrer c'est comment on dit c'est ça on peut faire dans notre petite boîte c'est le comment on dit où on va faire ça là c'est comment on dit il existe aussi des comment on dit des générateurs de physique dans comment on dit dans Blender donc on va faire ça donc juste pour vous montrer un peu un exemple donc on va effacer tous nos objets là donc là en fait en mode rendu on va très bien comment est la coupe et les cubes là en fait ouais voilà et donc voilà donc du coup on va effacer tout ça on va mettre notre notre cursor to center donc snap cursor to world origin et donc on va créer juste un plan en fait voilà head plane hop dans ce cas là on va faire très très grand voilà et donc du coup là on regarde juste que la normale en fait elle va vers le haut comme ça c'est bien à priori qu'est-ce qu'il est là en fait mon normal il est où là en fait overlays ça va être là non je ne sais pas pas ça en fait je ne suis pas là hop et donc là normal ce que je le vois bon il est là donc il va dans la bonne direction c'est bon voilà et donc du coup du coup on a juste une surface mais comme la surface est grande on s'en fout pour le moment que l'objet elle est bon c'est juste que la surface effectivement comme elle est au-dessus on le regarde au-dessus on ne veut qu'elle en a mal en fait elle regarde vers le haut voilà donc ça c'est bon et donc du coup j'y arrête ça donc on n'a pas comme on dit donc on arrête le normal là hop et du coup on va on peut faire là aussi un cube voilà un truc comme ça et donc j'ai mon cube et je vais sortir du rendu là parce que sinon ça va être lente et donc du coup ah oui excusez-moi j'ai fait un connerie parce que j'ai ajouté effectivement le cube sur le plan parce que je n'étais pas dans le object mode donc il faudrait sortir dans l'object mode pour créer un nouvel objet head cube voilà parce que sinon vous ajoutez l'objet en fait à l'autre objet voilà donc mesh cube et donc j'ai mon cube et donc je vais le soulever un peu là dans le set donc à peu près comme ça hop et je vais le tourner un petit peu comme ça pour qu'il est bien incliné hop ouais et là je vais rentrer dedans comme ça donc dans l'edit mode et je vais faire une histoire qui s'appelle subdivide voilà et j'ai fait ça deux fois pourquoi ? pour que le cube il a des degrés de liberté disons ça comme ça pour qu'il peut se déformer voilà c'est un peu ça et donc là qu'est-ce qu'on peut faire vous avez là physics properties ouais donc c'est ça et donc d'abord on prend le plan qu'on a là et donc vous mettez là collision on va pas là enlever with single sided dans ce cas là c'est bon et donc du coup pour que comme on dit pour que en fait on a une collision entre le plan et entre les cubes quand il va tomber et oui donc en fait vous êtes en edit mode et là vous tapez votre espace et là vous avez un truc qui s'appelle subdivide voilà c'est juste ça et donc du coup on a un autre cube donc il est là et le cube il va être qu'est-ce qu'on appelle un soft body voilà on va faire ça comme ça et a priori maintenant là on a plein comment on dit on a plein plein de trucs et donc du coup vous enlevez le goal voilà pour que comment on dit pour qu'il pour qu'il ait comment on dit pour qu'il pour qu'il tombe juste avec avec comment on dit parce qu'avec le goal vous pouvez lui mettre en fait une pointe de référence et il va rester sur le point de référence et donc du coup il va pas tomber dans ces cas là donc il va bouger un peu mais il va pas il va pas tomber s'il vous garde le goal en fait voilà et donc il faut enlever ça et du coup on a self-collision on a pas besoin de ça object friction ça devrait être bon donc là vous pouvez avoir un mass donc effectivement ça va jouer simulation c'est bon voilà là vous avez un truc fake donc en fait ça vous fait un pré-calcul du comment on dit de de votre simulation en fait ouais c'est très intéressant parce que en fait vous comme ça vous vous calculez pas en même temps que vous faites le rendu en fait la physique en fait donc c'est un peu ça parce que quelquefois ça peut être assez lente à faire ça donc c'est bon qu'est-ce qu'on a là encore donc attendez je vais réfermer ça parce que sinon je fais trop de trucs simulation speed cache ce qui est intéressant c'est edges parce que là vous avez pull et push donc là vous avez en fait le comment on dit le spring ça vont être vos comment on dit justement le edges c'est pourquoi on a fait ça aussi et donc là on a pending plasticity ça peut être bon mais qu'est-ce que je veux avoir là je veux avoir stiffness et je veux avoir un peu de feel stiffness voilà pour qu'il n'ait pas pour qu'il n'ait pas tout mou en fait voilà on va voir ça ouais voilà et normalement bah si j'ai fait play là bah il va tomber et là il se casse la figure donc il est il est trop mou en fait donc si j'ai fait là plus de stiffness bon il reste très mou donc si j'ai fait là plus de pull plus de push un peu comme ça peut-être un peu pending stiffness là en fait donc il n'est pas complètement mou et donc vous avez les cubes qui tombent voilà et qui se défoiment voilà et donc en fait on peut peut-être là j'ai fait un peu trop si j'ai fait juste un petit peu là en fait je ne voudrais pas qu'il collapse mais qu'il fait un truc entre entre les deux voilà comme ça c'est très marrant mais voilà et donc du coup vous pouvez effectivement me faire des simulations comme t'es là en fait ouais voilà et voilà donc c'est je voulais vous montrer ça et donc vous voyez il y a plein de trucs c'est un peu un jeu je ne vous cache pas parce qu'en fait c'est pas comme on dit c'est pas forcément très scientifique parce qu'en fait si vous essayez à faire les trucs scientifiques le truc il ne marche pas donc il faut juste toujours un peu jouer en fait et comment on dit et ça reste l'animation en fait donc du coup et vous avez plein plein de méthodes là dedans en fait donc comme vous voyez qu'est-ce qui est très intéressant c'est aussi par exemple le truc le close ça ne marche pas si mal en fait donc vous avez vraiment un truc comment on dit qui vous fait un vêtement donc en fait ou comment on dit ou une tissu en fait voilà et à sim vous pouvez vous pouvez là on ne va pas faire d'un cours parce que c'est comment on dit il faudrait faire un cours séparé en dessous donc vous pouvez simuler effectivement l'eau qui coule des histoires comme ça en fait ouais voilà donc c'est tout là dans cette histoire des simulations de physique en fait donc ce qui est surtout intéressant comment on dit que moi j'utilise souvent c'est le soft body et le close sachant que le soft body et le close c'est plus ou moins la même chose donc c'est juste que dans le close en fait vos springs ils sont tellement comment on dit ils sont tellement mous que l'on a qu'est-ce qu'on avait là au début donc si vous mettez des springs dans le close un peu plus fort vous avez la même chose plus ou moins que dans le soft body en fait voilà donc c'est un peu ça et donc on peut se faire des simulations comme telles voilà et avoir comme c'est très marrant par exemple vous pouvez faire une lampe comme telle et après vous avez entre guillemets un jelly qui est lumineux et qui tombe et qui se déforme et des histoires comme ça vous pouvez faire des animations un peu plus amuser à faire des animations comme telle avec ça voilà bon c'est un peu comment on dit c'est un peu tout ce que je peux vous montrer sur l'histoire d'animation voilà donc du coup la deuxième partie va être comment on dit va être cet après-midi après le texturing donc ça va être comment on dit comment ça marche avec le UV mapping en fait ça vous dit quelque chose le UV mapping vous avez entendu ça déjà ou pas du tout donc c'est en fait comment donc en fait vous créez une carte en 2D de votre objet 3D et après vous mettez une image en dessous et comme ça vous pouvez comment on dit vous pouvez effectivement colorer vos objets et tout ça partir des images en fait voilà et faire plein de trucs avec voilà donc ça on verra ça l'après-midi et et c'est à peu près ce que j'ai prévu pour la joie de vie donc si vous voulez jouer avec tout ce que je vais vous montrer la joie de vie et comment on dit et si vous avez des questions en dessous n'hésitez pas à me poser des questions surtout voilà c'est surtout ça voilà c'est bon euh oui j'ai pas compris votre question parlez plus fort s'il vous plaît oui oui bien sûr bien sûr je téléchargerai la vidéo comment on dit ce soir pour les deux cours voilà je ferai ça pas de soucis pas de soucis pas de soucis voilà donc je téléchargerai tout sur Youtube et voilà et c'est un peu ça voilà bon euh donc voilà donc c'est c'est à peu près tout pour ça donc comme j'ai dit après l'après-midi on va voir un peu le comment comment jouer avec les textures c'est pas forcément simple parce qu'il faut bien découper en fait et euh voilà et donc c'est c'est à peu près ça euh bon donc s'il n'y a pas pas de questions euh si je vous laisse dans votre post des midis euh sinon si vous avez des questions posez-les maintenant voilà bon bah sinon je vais demander si vous avez des questions quand on revient de la poste des midis voilà euh c'est un peu ça et euh voilà et donc du coup euh du coup je crois vous avez un peu vu comment on peut faire des animations euh voilà donc si on fait ça euh qu'est-ce qu'il y a aussi comment on dit dans notre cours il y a des gens qui savent programmer un peu non c'est ça en fait non je crois il y en a des gens qui ont suivi mon cours Python euh peut-être pendant au début de l'après-midi je vais vous montrer comment vous pouvez euh parce qu'en fait on peut aussi on peut aussi créer des objets procédurales donc vous pouvez comment on dit vous pouvez euh euh je vais vous dire ça quand même encore euh donc on a là euh si vous faites learn write sont tout split vous avez là un truc euh qui s'appelle le text editor un truc comme ça voilà vous avez carrément un Python console voilà c'est ça et donc en fait vous pouvez taper là un code un Python en fait et euh vous pouvez l'exécuter vous pouvez vous créer à partir de votre code un Python à des objets en fait ou euh ou les animer et faire plein de choses euh bah je vais pas vous montrer forcément comment les animer mais je vais vous montrer comment euh comment on dit comment avec le code vous pouvez vous créer une comment on dit un objet en fait euh je vais faire ça cet après-midi euh pour ceux qui qui sont intéressés par ça c'est surtout intéressant pour des animations scientifiques parce qu'on a son truc pré-calculé quelque part et ou je sais pas on veut juste bah comment on dit euh faire un plot d'une courbe en fait mais on peut se créer effectivement une surface d'une courbe euh avec Python assez facilement en fait euh que l'on a après dans Blender que l'on peut ou on peut faire les rendus avec en fait voilà euh donc je vais vous montrer ça pour ceux qui qui programment pas euh ça va être très court ne vous inquiétez pas c'est juste pour montrer un peu comment on dit comment on peut créer un objet en fait euh procédural et euh même si vous savez pas programmer en fait vous vous comprendrez comment ça se passe et euh après voir et même même ceux qui savent pas programmer vous vous être capable de vous créer vos propres objets voilà disons ça comme ça en en tapant en tapant du texte en fait voilà euh bon bah s'il n'y a pas de questions là en dessus je vous laisse dans vos posts dès midi voilà à 14h oui tout à fait tout à fait voilà à très vite à très vite à tout à l'heure très vite c'est ...